Le besoin en fonds de roulement, autrement appelé le BFR, est un indicateur de gestion très important pour une entreprise. Il pointe les besoins de trésorerie d'une entreprise et permet le financement du cycle d'exploitation. En effet, chaque entreprise a son propre cycle d'exploitation qui est fonction de l'activité, de la nature de l'activité, de la manière d'exercer cette activité et des règles et usages d'une profession. Le cycle d'exploitation entraîne des décalages entre les entrées, qui se matérialisent par le chiffre d'affaires et les créances, et les sorties, qui se concrétisent par l'ensemble des dettes non financières d'une entreprise. On parle de besoins en fonds de roulement positifs ou négatifs, mais que cela signifie ? Pour bien comprendre, prenons deux exemples. Premier cas de figure, on va étudier un cycle d'exploitation qui génère un besoin en fonds de roulement positif. Il s'agit là d'une entreprise qui paie ses fournisseurs à 30 jours et qui encaisse de ses clients son chiffre d'affaires à 60 jours. Ce décalage se matérialise par ce que l'on appelle le besoin en fonds de roulement positif. Dans la majorité des entreprises, le besoin en fonds de roulement est positif. Deuxième situation, on va étudier là un cycle d'exploitation qui génère un besoin en fonds de roulement négatif. En effet, certains cycles d'exploitation génèrent une ressource de financement, un excellent financement. Il s'agit là, en fait, pour exemple, d'une entreprise de grande et moyenne surface alimentaire qui encaisse quotidiennement du chiffre d'affaires. Il n'y a pas ou peu de créances clients et qui bénéficie par ailleurs de délais fournisseurs importants. En résumé, le BFR est soit un besoin de financement, et là on parle de besoin en fonds de roulement positif, soit une ressource de financement, et là on parle de besoin en fonds de roulement négatif. Le BFR doit être calculé à la création, évidemment, de l'entreprise et tout au long du développement de l'entreprise. Il est la somme des créances et des stocks auxquels ont soustrait l'ensemble des dettes non financières de l'entreprise. Généralement, le BFR se calcule en jours de chiffre d'affaires. Quelques conseils pour bien maîtriser son besoin en fonds de roulement. D'abord, une bonne gestion de stock, tant en volume qu'en valeur. Ensuite, une bonne gestion du poste client, faire en sorte que les clients paient au plus rapidement. Une bonne gestion du poste fournisseur, faire en sorte de bénéficier d'un maximum de délais fournisseurs. Et ensuite, bien évaluer son BFR, notamment s'il est positif, pour pouvoir aller rencontrer assez rapidement son banquier, pour pouvoir couvrir tout ou partie du besoin en fonds de roulement, soit sous forme de crédit court terme, soit sous forme de facilité de caisse ou d'affacturage. D'une manière générale, il est important de rappeler là toute la nécessité d'être suffisant en fonds propres au démarrage pour éviter le recours aux solutions court terme. Merci. 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 Merci.